Après, parlons-en, il y a cette présentielle américaine qui est encore loin, vous me direz, c'est dans un an, mais on voit comme Donald Trump qui, malgré les déboires judiciaires qui s'enchaînent et qui s'accumulent, plus il grimpe dans les intentions de vote. C'est les électeurs républicains. 60% devant Ron de Santis qui est à 15%. Mais des sondages qui donnent Trump aussi, on est loin, au coude à coude avec Joe Biden. Ça vous inspire quoi ? Une immense inquiétude. Au fond, la seule chose que je n'imaginais pas un jour vivre, ce serait de se dire que la démocratie américaine n'est pas totalement assurée. Elle a déjà été beaucoup grignotée par les nominations scandaleusement politisées que Trump a faites. Il en a fait 3 sur 9 à la Cour suprême. Par les restrictions que les États républicains ont votées techniquement pour limiter l'exercice du droit de vote. Et l'hypothèse d'un Trump réélu, de quelqu'un qui a quand même tenté médiocrement, mais quand même un coup d'État ou un quasi-coup d'État, est plus que terrifiante. Pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou non, les États-Unis restent le point d'ancrage de l'Occident. Et que si la démocratie américaine est chamboulée, est attaquée, nous aurons beaucoup plus de mal à défendre la nôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501